Le deuxième sujet Le deuxième sujet veut aborder une question difficile. Comment présenter la foi chrétienne aujourd'hui à des catechumens adultes, à des recommençants ? On ne va pas leur dire, lire le credo, voilà, nous croyons en un Dieu Père Tout-Puissant Créateur. Je crois que ça passerait mal. Comment allons-nous avancer ? En général, les catechumens s'approchent de l'Église, soit parce qu'eux-mêmes ont fait une expérience de rencontre, soit qu'ils ont rencontré quelqu'un, un témoin, qui par son témoignage les a réveillés. Ils font qu'ils demandent d'en savoir un peu plus sur la foi chrétienne. Au fond, ils demandent d'approfondir le sens de la foi pour leur vie. Qu'est-ce que ça m'apporte de croire ? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie, votre foi ? Alors, comment aborder ça ? Eh bien, regardons simplement, je mets mes bottes de sept lieux, je vais en une demi-heure vous parler d'un sujet qu'on pourrait développer dans un cours toute une année. Et c'est ce que je vais essayer de faire tous les bêtas, aborder brièvement des sujets importants pour l'actualité de la foi, mais en essayant de le faire d'une façon accessible en trois quarts d'heure pour chaque sujet, en abordant deux sujets. Alors, je prétends, je peux dire par là, je n'épuise pas le sujet. Et je commence par regarder, mais dans l'Ancien Testament, comment exprimait-on sa foi ? Que je sache, il n'y a pas de credo au sens où nous le disons, je crois en un Dieu Père Tout-Puissant dans l'Ancien Testament. Je vais vous lire avec vous, sans doute, le plus beau credo de tout l'Ancien Testament. De Théronome 26 Lorsque tu seras entré dans le pays que te donne en héritage le Seigneur ton Dieu, quand tu le posséderas et y habiteras, tu prendras une part des prémices de tous les fruits de ton sol, les fruits que tu auras tirés de ce pays, que te donne le Seigneur ton Dieu, et tu les mettras dans une corbeille. On raconte. On se dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette corbeille ? Tu te rendras au lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi pour y faire demeurer son nom. Tu iras trouver le prêtre en fonction ces jours-là et tu lui diras, je déclare aujourd'hui au Seigneur ton Dieu, je suis entré dans le pays que le Seigneur a juré à nos pères de nous donner. Le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il est vécu en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits en la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur et le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Et le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à mains fortes et à bras étendus par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays russelant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Ensuite, tu déposeras devant le Seigneur, ton Dieu, et tu te proscerneras devant lui. C'est une liturgie. Il vient déposer. Je déclare aujourd'hui que je viens. Le prêtre reçoit et maintenant ton offrande et te dit maintenant, dis ton acte de foi, récite ton credo. Il récite son credo. Qu'est-ce que c'est le credo ? C'est le récit des hauts faits de Dieu en sa faveur. C'est un récit. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Vous savez, il n'y a jamais de hasard, mais vous avez entendu l'évangile de ce matin. D'abord, Jésus demande, qu'est-ce qu'on dit de moi, la rumeur ? Oh, Elie, le prophète, tout ça, bon, là, ça ne coûte pas cher, ça ne les engage pas, les apôtres. Ils disent ce qu'on croit savoir de Jésus. Mais ce savoir est stérile puisque les proclamations sont contradictoires. Ils savent, croient savoir, mais ils ne connaissent pas Jésus. Pour connaître, il faut être accueilli dans l'histoire de l'autre. Je suis un réseau de relations qui m'a constitué depuis ma petite enfant jusqu'à aujourd'hui. Et si je prétends connaître quelqu'un, c'est au prix d'entrer dans son intimité, au point que la relation avec moi change cet ami et que moi je sois transformé par la relation avec lui. Alors nous avons établi un réseau de relations qui me permet de dire je le connais. Et voilà ce que demande Jésus quand ils ont tous dit leur leçon. Pour vous, vous qui maintenant cheminez avec moi depuis tant d'années, pour vous, le don, moi à qui je me suis donné, pour vous, qui suis-je ? Racontez, qu'est-ce que j'ai apporté à votre vie ? C'est ça que nous devrions pouvoir témoigner. La rencontre avec Jésus, elle a suscité ça ou ça comme transformation en moi. Et là, nous sommes vraiment dans la démarche de la théologie narrative, si vous voulez. On raconte. Alors vous me direz, mais là, vous êtes dans l'Ancien Testament, mais regardons. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que c'est que les évangiles ? Mais c'est le dépôt, si vous voulez, d'une prédication. Ce sont des communautés qui ont interrogé les témoins qui ont vécu avec Jésus. Saint Luc le dit dans l'introduction de son évangile, qu'il a interrogé ceux qui étaient avec Jésus depuis le commencement jusqu'à témoin de la résurrection. des gens qui sont rentrés dans l'intimité, qui sont rentrés dans l'histoire de Jésus et qui ont laissé Jésus entrer dans leur histoire, qui parlent en connaissance de cause. Ce matin, quand saint Pierre dit « Tu es le Christ », que répond Jésus ? Surtout ne parlez à personne. Ce que tu viens de confesser est de l'ordre du savoir, et pas de la connaissance. La preuve, c'est ce qui va suivre, quand Jésus déroule son programme, qu'il doit souffrir, mourir et ressusciter, Pierre vient lui dire « Mais non, Seigneur, ça ne se fera pas. » Donc, quand il confessait « Tu es le Christ », il confessait le programme messianique que lui pensait. « Tu es le Christ, tu vas venir chasser les Romains et instaurer un roi davidique sur le trône de Jérusalem, Jésus. » « Mais alors ne parle pas de mourir, quoi. » « Mais non, Jésus, ce n'est pas ça. » « Ah, ah. » Il croyait savoir, mais il ne connaissait pas. Et quand il dira à la servante, après l'arrestation de Jésus, « Je ne connais pas cet homme », il ne ment pas. Il va devoir apprendre à le connaître en rencontrant la miséricorde, croiser le regard de Jésus et découvrir qu'il est pardonné au cœur même de sa trahison. Là, il perd pied. Heureusement, il commence à connaître, à naître de cette réalité de celui qui l'accueille enfin en lui par sa miséricorde. Voilà, la connaissance, c'est une initiative de Dieu. Alors, les apôtres qui se sont laissés transformer et qui partagent ce qu'ils ont vécu. Et du coup, à la fin, quand ils vieillissent, on se dit « Mais on ne peut pas perdre ce témoignage. » Et qu'est-ce qu'on écrit ? On écrit l'histoire de Jésus. C'est ça, les évangiles. Ah, vous pouvez me dire, comme dit un exégète, et c'est vrai, les évangiles, c'est le récit, à nouveau un récit, de la Passion avec une grande introduction. Mais cette introduction, c'est encore un récit des faits et gestes de Jésus. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais si je lis saint Paul, qui est antérieur aux évangiles, ce sont des proclamations kérigmatiques. Oui, mais lorsque Paul, surtout saint Paul, lorsqu'il proclame que Jésus, qui était mort selon les Écritures, en Corinthiens 15, peut-être la plus ancienne proclamation qui a été crucifiée et mort, est ressuscité selon les Écritures, il parle de quelqu'un d'historique, d'un Jésus, qui d'ailleurs s'est révélé à lui sur le chemin de Damas. Et donc, du coup, dès qu'il parle d'un homme considéré comme mort, avec témoin des morts, et ressuscité avec 400 témoins de la résurrection, nous sommes bien dans l'histoire. Son kérigme s'inscrit dans l'histoire et son kérigme suscite une curiosité historique. On va dire, mais qui est donc ? Parlez-moi donc de ce Jésus que vous dites avoir dû ressusciter. Vous voyez que même le kérigme s'inscrit nécessairement, nous ne sommes pas une gnose, nous ne sommes pas une idéologie, nous sommes le récit d'un Dieu qui s'incarne. Déjà dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu, ce n'est pas un concept, c'est le dabar, traduction exacte, la parole événement. Dieu se révèle dans des dabar, c'est-à-dire des actions salvifiques qu'il nous permet par l'inspiration d'interpréter comme il faut. C'est un Dieu qui se mouille, quoi. J'ai entendu le livre de l'Exode, j'ai entendu le cri des Israélites en Égypte, j'ai vu leur souffrance, je suis descendu pour les sauver. C'est là que Moïse est envoyé. Vous voyez, le spécifique chrétien, c'est un Dieu qui parle dans l'histoire et qui se fait chair dans l'histoire. La parole prend corps. Et dans cette histoire, comment voulez-vous parler de lui sinon en racontant l'histoire de ce qu'il a vécu parmi nous, au milieu de nous ? Donc, au fond, il y a indissociablement l'annonce et le récit. Le récit, c'est ce qui s'est passé et l'annonce qui est régmatique nous dévoile le sens des événements qui se sont passés sur l'horizon des Écritures. Il y a toujours les deux. Jamais une parole qui ne se réfère pas à un événement dans la tradition chrétienne. Rien de gnostique. Retenons bien, parce que notre monde est très gnostique et très idéaliste. Ce que je pense est la réalité. Non. Là, on est vraiment du côté des Juifs. C'est le réel qui nous instruit. Dieu s'est fait homme. Et la vérité dont il vient nous révéler, elle est dans le Dieu fait homme. L'incarnation du Christ. Tel est le chemin de la vérité et de la vie pour nous. Alors, Jésus lui-même, c'est folagrant. Qu'est-ce qu'il dit ? Il en est du royaume des cieux comme d'un semeur qui jette la semence, d'un pêcheur qui lance le filet, d'un viticulteur qui va couper sa vigne. Tiens, tiens. Ce n'est pas des récits, ça. Jésus raconte des histoires. Non, il ne nous raconte pas des histoires. Il raconte des récits pour nous faire comprendre. La parabole. C'est un récit pris dans la vie de tous les jours, mais parabolane, qui va nous conduire au-delà des mots que nous connaissons pour nous parler de l'indicible, de l'ineffable. À partir de mots que nous connaissons, nous sentons bien que ces paraboles sont inépuisables. On peut les reprendre une infinité de fois. Chaque fois, ils nous enseignent quelque chose. La parole nous entraîne plus loin à sa suite. Mais Jésus, il prêche. D'ailleurs, à un moment dans l'évangile, il ne leur disait rien si ce n'est en parabole. Le récit, vous voyez l'importance. Eh bien, ce que Jésus attend de nous, c'est que nous continuions à raconter. A raconter l'histoire de Jésus. Mais pas l'histoire de quelqu'un d'extérieur à nous. L'histoire de quelqu'un que nous avons rencontré, qui nous a transformés. Et cette transformation, nous pourrons alors remonter jusqu'à celui qui, par sa venue, a transformé les apôtres, etc. Cette longue chaîne d'action, jusque dans l'actualité, ce Jésus est vivant aujourd'hui. Il habite au cœur de ma vie. Et c'est le même que celui qui est venu à Nazareth il y a 2000 ans. Et si tu ouvres ton cœur, il viendra habiter dans ton cœur aussi. Car il est le sauveur de tous les hommes. Voilà, l'inscrire dans un récit. Encore une fois, la place du concept, l'argumentation, bien sûr qu'elle a sa place. La théologie argumentante a toute sa place. Elle dégage le sens des événements et elle va l'expliciter conceptuellement. Le credo va nous dire la synthèse de ce que nous croyons, mais à partir des récits évangéliques, bien sûr. Tout le credo si abstrait, conceptuel, qui peut avoir l'air, je suis obligé de pouvoir vous rendre compte de son enracinement scripturaire. Autrement, je dois me taire. Tous les articles du credo sont enracinés dans les Écritures. Voilà, le concept jaillit du récit et il renvoie, bien sûr, pour l'approfondir. C'est toujours ça. Par exemple, je donne un exemple concret. Quand saint Jean dit « Dieu est amour », je me suis amusé un jour, c'est vrai qu'on peut arriver à cette conclusion « Dieu est amour » à partir d'un raisonnement purement rationnel. Mais ce n'est pas ça que dit saint Jean. Saint Jean dit « Dieu est amour » à partir de la contemplation de la passion victorieuse de Jésus. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a livré son fils unique alors que nous étions ses ennemis. Attention, dans la Bible, c'est un cri de la contemplation de l'événement Jésus-Christ. C'est drôle d'expression, mais dire ainsi, ça veut bien dire l'événement historique. Et d'ailleurs, les récits de l'enfance insistent, ils vous disent « C'est tel roi, tel empereur, tel proconsul pour qu'on puisse l'inscrire dans l'histoire, s'enraciner dans l'histoire. » Et dans le credo « Soupons Pilate ». « Soupons Pilate ». Notre cher Père Mercier disait, c'est la phrase la plus importante du credo, parce que ça enracine dans l'histoire et ça empêche toute idéalisation gnostique ou quoi que ce soit. La même chose sur le thème de l'Alliance et de l'heure, mais je ne veux pas insister. Encore un petit point. La morale des évangiles, on parle tellement de morale aussi, etc. Eh bien, la narration biblique ouvre sur une pratique. Jésus ne dit pas « Il faut faire ça, il ne faut pas faire ça ». Ce n'est pas son style. Il raconte. Et à partir de là, il dira « Va et fais de même ». C'est très fort ça, mon Dieu. Je pourrais, le plus bel exemple, je crois que c'est le bon samaritain, mais vous pourriez tous les prendre, mais je prends le bon samaritain. Ce docteur de la loi vient parler avec Jésus, il veut ouvrir une discussion d'école. Il vient s'adresser à un maître. « Maître, mais quels sont les premiers commandements ? Tu aimeras ton prochain commandement ? » « Seigneur, ton Dieu, ton prochain commandement. » « Oui, mais maître, mais qui est mon prochain ? » Et nous voilà partis dans une discussion d'école pour savoir si le prochain, c'est le proche d'ici, de la même religion. Est-ce que lequel en fait partie ? Ouh là là, on n'en finit pas. Nous, c'est ce qu'on ferait. On ferait une commission pour essayer d'évaluer qu'est-ce que ça signifie le prochain. Non, je suis un peu bête là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est aussi, ce serait une référence. Il s'attendait à ce que Jésus se réfère à la loi. La loi détermine-t-elle qui est prochain et qui n'est pas prochain ? Que fait Jésus ? Sans doute avec un beau sourire. Il raconte l'histoire du bon samaritain. Et là, toute la loi est mise en cause. Le prêtre arrive, il fait un détour. Peut-être qu'il dit à ce pauvre homme qui gît à moitié mort, « Mon pauvre, je suis désolé, tu sais, mais je ne peux pas te toucher, sans quoi je ne peux pas faire mon service du temple. » Et il faut d'abord servir Dieu, bien sûr. Le scribe idem, « Mais je ne peux pas, parce que je vais être impur, je ne pourrai pas célébrer le Shabbat. Je suis désolé, mais je ne peux pas. » Et le samaritain, lui, qui est dégagé, l'hérétique, quoi, qui est dégagé de toutes ces réflexions formelles, lui, il voit. Et c'est là où Jésus arrive. Il veut dire, « Toi, tu veux m'entraîner sur la morale. Moi, je t'invite à ouvrir tes yeux. » Tu vois cet homme, tu vois qu'il souffre, tu vois qu'il a besoin de toi. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu as certainement un peu de vin et d'huile, il faut le verser, le conduire là. Mais c'est une histoire, il raconte ce que le bon samaritain fait, il raconte. Et puis, est-ce que tu as compris ? Oui, il va te faire de même. Est-ce que Jésus a fait de la morale ? Mais non, il a raconté une histoire, tout simplement. Et il a ouvert les yeux qu'au-delà de toutes les règles formelles qui sont dans nos neurones, et c'est important, mais il y a aussi la perception du cœur. La morale est une affaire d'amour. C'est ça que Jésus vient introduire. « Ama, et fac comme vis, aime, mais aime de charité, bien sûr, pas l'amour narcissique dont on parle aujourd'hui, où c'est toujours pour moi. Aime dans l'effusion de l'Esprit Saint et fais ce que tu veux, tu fais ce que Dieu te demande, tu es tranquille. » Voilà, mais c'est admirable la façon dont Jésus fait de la morale, quoi. Ne dites pas que le christianisme est moralisateur. Ça, c'est peut-être parce que on a tiré un discours conceptuel moral des Évangiles et que du coup, on présente une morale au lieu de revenir au discours narratif. Alors, c'est un bon exemple pour essayer de dire dans telle et telle situation, quand je suis confronté à une situation qu'il faudra un peu rectifier, comment je fais ? Est-ce que j'énonce un principe moral ou bien est-ce que Jésus essaie de trouver une histoire qui réveille les consciences ? Et au fond, Jésus rend cet homme à sa liberté. Il était ficelé dans ses contradictions à cause de la loi. Il voyait bien cet homme. Et Jésus défait tous ses liens formels et lui rend sa liberté. Et la morale est une affaire de liberté, mais une liberté libérée par la grâce divine de sorte que le discernement soit priorité absolue à l'amour. Et donc, ce que dit Jésus ce matin, renoncer à moi-même, prendre ma croix et le suivre sur le chemin du service inconditionnel. Je ne suis pas ennu pour être servi, mais servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. C'est cohérent, c'est cohérent, mais c'est fait d'une manière, j'allais dire élégante, pourquoi pas. Dernier petit point, je ne suis débourgé que de cinq minutes. Récit, plein du concept, je l'ai fait, j'ai fait. Récit et sacrement. Tous les sacrements ont une dimension narrative. Le soir où il fut livré, et hop, la consécration, nous racontons que Jésus, avant d'être livré, a pris du pain, a levé les yeux au ciel, il l'a béni, il l'a rompu et l'a donné à ses disciples. Waouh ! C'est beau de rentrer dans les mystères par la narration. Et en même temps, il y a donc l'épiclèse et le récit narratif, voilà, ensemble et qui constitue le sacrement. La parole donne le sens et en même temps, le récit nous ramène à l'événement. Alors voilà, les deux sont nécessaires. Le récit vient remplir le sacrement de son contenu intelligible en racontant l'histoire. Et en même temps, le sacrement permet à l'histoire de perdurer et d'être actualisé aujourd'hui pour nous. Vous voyez le rapport, le récit sacrement permet à cette histoire qui n'est pas une histoire d'il y a 2000 ans mais qui par le risque est une anamnèse et rendue présent ici, aujourd'hui. Le sacrement est le gage, la présence de la vérité du récit dans la réalité divine du sacrement. Là aussi, tous les sacrements, il y a une dimension de récit. Le rite confirme la vérité et l'actualité de l'histoire racontée. Ça marche, vous voyez cette présence, cette omniprésence du récit, cette articulation avec l'argumentation et le concept mais chaque chose à sa place. Moi qui vous dirais que le concept n'est pas important, il nous empêche d'interpréter de n'importe quelle manière mais il ne faut pas oublier la dimension historique, c'est-à-dire incarnée, réelle du récit auquel on revient. Sans quoi, attention à l'idéologie, c'est la menace du gnosticisme où nous perdons la substance et la substance c'est la présence du Dieu trinitaire au cœur de l'histoire dans sa parole et dans ses sacrements. Si on fait uniquement des argumentations, attention, ne pas devenir une idéologie, les idéologies sont vides et notre christianisme est plein à être débordant de la grâce divine. Retour à la question initiale, comment présenter le christianisme à des recommençants ou à des catéchumens ? Je crois qu'en développant davantage, donnant plus de place à la narrativité. Alors, il y a les récits des évangiles, bien sûr, savoir papa et maman mais racontez les évangiles à vos enfants. Mon Dieu, mais c'est ça qui... Les familles où on raconte les évangiles, je vous assure que les enfants viennent au cathé, ils ont trois longueurs d'avance, ils savent de quoi on parle, surtout si c'est papa et maman qui en parlent, ça veut dire que c'est important pour papa et maman. Et je dirais surtout papa, maman spontanément, mais papa, c'est la parole, c'est l'autorité, c'est le verbe, c'est la vérité. Si papa présente Jésus, c'est que c'est vrai Jésus. Vous n'êtes pas comme cet enfant qui m'écoutait avec un fond comme ça au cathé du temps où je le faisais en plein, et qui après me dit, pourquoi tu es là tout le monde ? Est-ce que c'est vrai ce que vous racontez ? Pourquoi tu me dis ça ? Parce que papa a dit que c'était des foutesses ce que le curé raconte. Comment voulez-vous que je catéchisse si le papa dit que c'est des foutesses ? Ou bien j'entame son autorité ou bien j'ai botté en touche puisqu'on est dans un pays de rugby. Mais non, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas envoyer votre enfant en catéchisme et dire en partant en tout cas c'est du bazar qu'on vous raconte. Ça ne va pas. Les parents qui donnent les fondements élémentaires et ça, un récit, tout le monde est capable de le faire. Commenter la théologie peut-être pas, mais le récit et c'est ça qui est le plus important. Vous savez que les Juifs éduquent leurs enfants comme ça et en lisant la Bible. Ils ne vont pas, ils n'achètent pas les contes de Grimm et tout ça. Ils lisent l'histoire de Joseph dans la Genèse où il y a des bons et des méchants et il y a une morale et tout ça et ils les explicitent. Et ils ont bien raison. Ils ont contact avec la parole de Dieu. Il fait de même quoi. On a tout à notre portée et on ne l'utilise pas. Alors, les récits évangéliques mais aussi prolonger ces écrits. La sagesse des moines, la lecture divina, c'est bien sûr avant tout la parole de Dieu mais aussi on peut prolonger avec la vie des saints en condition de ne pas rester qu'à ça. Parce que la vie des saints, les saints ont incarné l'évangile dans leur vie et tout particulièrement bien sûr les récits des, comment ça s'appelait, les actes des martyrs parce que là c'est ceux qui ont imité le Christ jusqu'à donner leur vie. C'est de la lecture divina. Mais vous savez dans l'église on a beaucoup de formes de témoignages de l'évangile, de récits. Regardez les enluminures. Comment ils ont décoré et comment ils racontent l'évangile dans les vitraux, dans les mosaïques. Ce sont des très belles illustrations de l'évangile. On peut raconter beaucoup de choses à travers ça aussi. Alors, les confessions de saint Augustin c'est une très beau manière de dire comment l'histoire de Jésus a saisi l'histoire d'Augustin et l'a complètement transformée. C'est très très beau. La même chose avec le récit du pèlerin de saint Ignace de Loyola ou les Fioretti de saint François et bien sûr les saints beaucoup plus actuels vous pouvez les citer aussi. Je citais ce matin ce très beau témoignage je l'avais déjà fait mais il est bouleversant. De ces deux frères les djihadistes font une rupture dans leur maison. La petite sœur parvient à se cacher dans une armoire elle va réchapper parce que les djihadistes ne l'ont pas vue elle est toute petite et les deux frères les djihadistes leur disent abjurez le christianisme ou bien on vous égorge. Ils se sont mis à genoux et ils ont dit Jésus a pour nous toujours été un ami fidèle c'est pas aujourd'hui que nous allons le trahir nous préférons mourir et rester fidèles. Waouh ! Dites on ne meurt pas pour une illusion ou pour une idéologie on ne meurt pas là c'est je dirais le meilleur témoignage que ce Dieu invisible dont je parle est vivant puisque je suis prêt à donner ma vie pour lui comme il a donné sa vie pour moi. Voilà je crois que ça c'est aussi le récit de l'évangile prolongée je dois toujours pouvoir revenir à Jésus j'ai bien dit comme il a donné sa vie pour moi ce qui justifie que je le fais c'est que l'initiative vient toujours de Jésus et du coup ça me permet de raconter mais oui il a donné sa vie alors que moi j'étais loin de Dieu replié dans mon narcissisme pécamineux il est venu faire crasser tout cela il m'a redonné le chemin de l'amour vrai et il m'a réconcilié avec le Père il m'a donné part à sa vie qui ne finira pas la mort est vaincue même pour moi etc etc voilà raconter l'histoire de l'évangile de manière à ce que notre vie soit impliquée et interpelle comme on dit aujourd'hui celui qui vous écoute c'est respecter la liberté de l'autre et en même temps c'est respecter la narrativité des évangiles qui sont ma source d'information on dit on 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 on